salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour le point news que vous attendiez sur les préconstruits du coup de commander legends battle for balbiance gate les decks du coup préconstruit pour le commander multi deux commandes de multi je vais essayer de vous faire la vidéo un peu plus court que d'habitude études je parle je dis les trucs et tout est là du coup vous voyez vous au time code si j'ai respecté cet engagement ou si je n'ai pas réussi on commence tout de suite du coup il ya quatre des clistes bicolore et ça part de suite avec le meilleur selon moi le parti time qui est du coup le hors oeuvre dans chaque dès qu'on a une créature légendaire ainsi qu'une créature légendaire avec un passé un background que je vais vous expliquer juste après ça ce qui remplace en fait le deuxième ou troisième potentiellement commandant alternatif du deck pour ceux d'aigle du coup party time on a un alias de harnis 3 mana 3 3 humains et rog légendaire vous pouvez regarder la carte du sud de bibliothèque n'importe quand vous pouvez lancer les sortes de cléric rog warrior et wizard depuis vos dessus le dessus de nos bibliothèques ont fait les créatures qui composent de parties puisque c'est le thème du deck forcément et au début du combat pendant votre tour si vous avez un full party donc une carte de chaque type sachant qu'elle même est déjà regardé gredin donc il vous faut que les trois autres à trouver vous pouvez mettre enfin vous mettez pendant un marqueur plus impusant sur chaque créature que vous contrôlez même celles qui font pas partie du parti potentiellement partie du parti c'est rigolo puis ces créatures gagnent le death touch jusqu'à la fin du tour du coup pour le bill d'ailleurs vous pouvez si vous modifiez des crises met un peu moins de gredin que des autres types puisque votre général est en gredin vous avez besoin que des trois autres types en majorité et moins de ce type là le deuxième général qui est burakos parti leader pour 4 mana on a un 2 4 qui est orc mais qui est aussi tous les types du parti donc qui est aussi cléric rog warrior et wizard quand il attaque le joueur défenseur vers x points de vie et vous gagnez et vous créez pardon x jetons trésors x étant le nombre de créatures dans votre parti donc même si vous avez plusieurs cléric ça ne comptera pas ça ne comptera que vous ne créez que de 1 à 4 trésors il ne parlera que de 1 à 4 points de vie évidemment lui comptant comme un seul de chaque type du parti puisque si vous avez une créature qui est tous les types par exemple elle ne compte pas pour un parti à toute seule quatre parties c'est quatre créatures différentes avec chacune un type pour remplir le parti mais celui ci du courant plus n'importe lequel donc c'est un peu un joker et deuxième fin dans la capacité vous pouvez choisir un background comme un second commandeur donc c'est la mécanique de cette extension enfin une des mécaniques et là du coup on a un background qui est forcément fourni avec et folk héros j'aime beaucoup l'illustration pour demain là on a un enchantement légendaire background donc ce sont des enchantements légendaire qui sont dépassés en fait et qui représente le passé de votre commandant de votre créature légendaire qui a la capacité choisissent un background vous pouvez pas le coller avec n'importe quel commandant et ça dit toujours en fait que votre commandant à une créature une capacité supplémentaire celle ci dit les créatures de commandant que vous contrôlez ont quand vous castez un sort qui partage un type de créatures avec cette créature piocher une carte cette habilité ne se déclenche qu'une seule fois partout mais vu que tout notre dès qu'on veut le faire du coup en fonction de la mécanique partie du coup bas si on met d'abord folk héros et ensuite buracos ça va faire que n'importe quelle carte qu'on va lancer de créatures va nous faire pêcher une carte et ça c'est vachement bien la mécanique du coup ça marche pour ceux qui veulent vous pouvez aller voir les points de règle etc précisément mais les deux généraux sont dans votre commande zone vous pouvez les caster à n'importe quel moment vous pourriez caster un enchantement ou cette créature là les taxes de commandant sont séparés si jamais on vous détruit folk héros buracos ne coûte pas deux de plus par contre si on vous détruit folk héros folk héros coûte deux de plus voilà la taxe est séparée pour chaque mais elle marche de la même manière qu'une taxe de commandant classique et vous ne pouvez pas que je le redis au cas où mettre un background un passé un n'importe quel commandant il faut qu'il ait la capacité chose background donc choisissez un passé sinon ça ne marche pas et si vous voulez changer et pimper etc il ya plein de passés qui existent en commune ou en un co pardon en rare dans l'extension mal du ans gain donc n'hésitez pas à les checker pour faire votre tambouille essayer de faire des trucs un peu cool généralement c'est quand même très ciblé sur sa date mécanique donc tout ne se mélange pas parfaitement mais vous avez le droit en tout cas d'essayer d'un peu tout mélanger un seul background évidemment par perso vous pouvez pas prendre dix backgrounds dans votre commande zone sinon ce serait un petit peu pété ce deck pourquoi je trouve que c'est le meilleur déjà on va parler value il est extrêmement value je pense qu'il va coûter soit les cas qui sont dedans vont des côtés du coup soit les se déclavent côté plus cher très très vite parce qu'il ya pas mal de cartes qui valent des sous alors ça vaut un peu moins cher que les prix américains mais on a le dit gnome deep gnome terre avanceur qui est une excellente carte de deux flash pour deux quand il arrive quand un land pardon arrive sur chambataille sur le contrôle d'un de vos adversaires sans être joué donc typiquement à l'aide d'un fetch vous pouvez chercher une bibliothèque pour une carte de plaine pas une plaine de base la mettre en jeu engagé puis mélanger une seule fois partout mais du coup dès qu'un adversaire fait chez des cas adversaires utilise un sort qui va chercher les terrains les mets en jeu ça trigger le deep gnome terre avanceur et en plus vous avez le flash avec cette bête donc excellent c'est peut-être même bien pour d'autres formats que le commandeur multi on a également black market connection qui est un enchantement très très fort pour trois manas au début de votre phase principale pré combat vous choisissez l'un soit vous créez un jeton trésor vous perdez un point de vie soit vous piochez une carte vous perdez deux points de vie soit vous créez une 3 2 sans enfin un color pardon shapeshifter nature token avec changelin donc qui est de tous les types et vous perdez trois points de vie c'est très très fort c'est coûte le prix de la reine phyrexian sauf que vous avez une flexibilité à une fraction pour trois manas vous perdez un point de vie ou piocher une carte au début de votre entretien là vous avez le choix de faire ça pour un point de vie de plus ou de faire un trésor pour un point de vie ou créer une créature de tous les types c'est très très bien comme enchantement moi je vais je vais récupérer un pack uniquement pour ces deux cartes parce que vous voyez le prix vous comptez un geek nom à l'heure actuelle c'est des prix de précommande attention mais à l'heure actuelle indique norme terre avanceur ça vaut une quinzaine d'euros sur marché européen et black market collection ça vaut à peine moins cher donc déjà si vous dites que ces cartes là le prix va rester environ le même c'est 30 euros pour ces deux cartes là sachant que dès que vous pouvez acheter pour une cinquantaine d'euros en tout cas chez play in le prix c'est actuellement au moment où je fais la vidéo de 50 euros franchement c'est très worse d'acheter le deck ne serait ce que pour ces cartes là et au delà de ça il ya plein de bonnes cartes on a ce que le clan possible qui vaut de trois sous on a dans les landes on a un mut caveau qui est un excellent land notamment pour le pionnier en pour d'autres formats donc c'est trop cool d'avoir d'avoir ça dans le deck et ça marche bien dans le deck évidemment c'est pas juste là par hasard vous avez aussi une mère des runes up qui est là donc il vaut pas non plus des milliers des cents mais c'est une bonne carte à récupérer c'est vraiment très bien vous avez servi c'est vignes réclamation je ne sais plus c'est un spell je crois voilà qui est là qui vaut aussi deux trois sous dans les landes vous avez noir room qui pour la première fois réédité depuis commandant l'agent 1 et qui uniquement présent dans ce deck alors là vous voyez en dollars ça vaut pas grand chose mais ça vaut un peu plus sur marché européen ça vaut presque 5 euros donc c'est c'est cool de pouvoir récupérer plein de bonnes cartes comme ça juste pour les cartes value déjà le deck est cool et au delà de ça le deck est trop bien parce que vous avez un deck vous mettez plein de créatures en jeu avec chacune des effets différents donc vos parties seront jamais les mêmes mais en même temps vous allez faire plein de trucs cool à chaque fois vous avez du haut de coeur vous avez de l'orly game si vous suivez mes vidéos où je vous parle des des commandes à chaque fois vous savez que je vous parle de l'orly game d'aider qui manque du coup vous faites un peu rien au début vous ronflez ben là non il ya de l'orly game donc vous avez de quoi jouer tout de suite où je veux plusieurs sortes dans le même tour si jamais voulait jouer plus tard vous avez un petit peu d'accélération mais pas besoin trop parce que de toute façon ce deck là on n'a pas besoin vous pouvez même vous passer du du sol ring dans ce deck là parce que si vous jouez nalia puisque du coup ça long ça là ça l'accélère pas pas vraiment et en plus ça vous attire les fautes de la table quand vous jouez donc voilà c'est pas mal quand on peut se passer de sol ring il ya plein de bonnes cartes plein de synergies des petites bras vraiment le deck est super vous pouvez facilement l'améliorer en en bas en cherchant sur internet des cartes qui font partie du du parti du coup donc les quatre types qui le composent et rajouter pour switcher des cartes et souvent ce sont des cartes assez budget parce que c'est des cartes c'est pas forcément des cartes qu'ont des staples on va dire même s'il ya des staples chers que vous pouvez rajouter dedans qui marche très très bien évidemment et ça c'est si vous voulez commencer un peu à puper le deck moi perso je cherchais un décor zove à faire et je savais pas trop genre les synergies rose off c'est toujours un peu la même chose ça m'intéressait pas trop et du coup d'avoir une mécanique partie en orzove ça me plaît beaucoup je vais m'intéresser un petit peu aux billes et si jamais je build un deck je vous en parlerai je vous donnerai avec liste évidemment je pense que ça peut être vraiment vraiment très cool de biller là dessus en tout cas s'il ya assez de marge de manoeuvre mais ne serait-ce que le deck en l'état ça fait longtemps que ça n'avait pas fait ça j'ai envie d'acheter le deck de jouer comme ça de modifier vraiment que deux trois cartes et encore ça me ça me dérangerait pas de le joueur l'étape ce qu'il a l'air super cool et l'avantage c'est que peu importe le commandant que vous jouez il vous fait de la value donc même si vous jouez un deck un peu tribal tribal si vous prenez des bras c'est toi répétition c'est pas grave parce que nalia vous permet de jouer les cartes du dessus donc vous la rejouer et hop vous commencez à faire de la value il ya 44 créatures dans le deck c'est énorme c'est énorme c'est presque une carte sur deux qui est une garde de créatures donc c'est vraiment vraiment trop cool vous avez tout le temps avoir des bêtes à jouer tout en avoir la présence sur le board et si vous jamais vous jouez les deux autres créatures par l'autre créature pardon qui est buracos avec du coup le background vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de mettre le background mais je vous conseille quand même très fortement et bah pareil dès que vous casting créatures vous piochez une carte et ça c'est très bien je saurais pas dire quel est le plus intéressant à jouer je pense qu'en vrai si jamais je le monte il y aura tassons les deux dans la deck list et je testerai l'un et l'autre voir un peu ce que ça donne ce que je préfère peut-être que c'est intéressant de switcher suivant les étables à laquelle vous jouez mais mais voilà je recommande très fort d'acheter ce déc là que vous soyez débutant ou non ex excellent value très très bon je recommande à fond on passe à au deuxième du coup exit from exit from exile gruel qui se veut du coup d'une mécanique plutôt rouge que gruel en vrai et qui met du vert pour procès dynamiser un peu ça fal d'orne est le commandant principal de ce deck 3 3 pour 3 humains et druides avec une illustration très stylé quand vous lancez un sort depuis l'exil ou que un land arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle depuis l'exil vous créez un jeton de deux loups vert donc c'est pas mal déjà un genre vous vous exiler une carte du sud bibliothèque c'est un de vous le jouer vous faites un dos de loups c'est quand même plutôt value juste en landant et sinon sa capacité du coup c'est pour trigger son premier effet tout seul pour amana vous l'engager vous défaussez une carte vous exiler la carte du sud de bibliothèque vous pouvez la jouer ce soir-ci et du coup vous allez forcément trigger son effet par si vous pouvez jouer la carte c'est un petit peu dommage qu'il faille payer un mana pour activer la capacité je trouve que simplement engager des fossés c'était pas mal mais peut-être que ça aurait été un peu trop pété je sais pas je trouve que c'est nécessaire de l'engager sinon on fait des bêtises mais et le coup de discarde c'est normal parce que du coup on échange une carte on va dire contre une autre ça évite de faire trop de value non plus on est quand même grûle on n'est pas on n'est pas isette pour faire faire un max de pioche mais voilà je trouve que le petit mana c'est un pot de l'hommage après la carte reste quand même cool dans le deck pas énormément de dinguerie du coup forcément on joue plein de choses pour jouer des cartes depuis l'exil soit exilé des cartes et les jouer soit directement des cartes qui se jouent depuis l'exil comme amber et chill breaker du coup toutes les cartes aventure vous les jouent en aventure puis après vous jouez la créature depuis l'exil ça marche bien vous allez peupler le bord assez facilement et c'est assez agréable de faire ça du coup parce que comme encore une fois il ya beaucoup de vrais en commandant multi ça vous évite du coup de trop vous commis tangeant seulement quelques cartes vous prenez l'avantage en tout cas vous avez un board suffisamment menaçant le commandant alternatif avec son passé du coup c'est durnan of the yawning portal un espèce de pilier de barre finalement humain guerrier 3 3 pour 4 vers quand il attaque vous regardez la carte de deux les quatre premières cartes pendant de votre bibliothèque vous pouvez exilé une carte de créatures parmi celle ci puis mettez le reste en dessous de bibliothèque dans n'importe quel ordre tant que cette carte reste exilé vous pouvez la lancer et 7 ce spell à une dante aide est en fait une capacité qui baisse de 1 mana pour chaque adversaire que vous avez le coup de cette carte donc ça réduit normalement la plupart du temps de 3 mana le coup de la carte donc c'est c'est quand même assez fort comme réduction après voilà il fait pas grand chose d'autre et une 3 3 qui attaque tout seul c'est un peu fragile et en passé on a passionné d'archéologie pour demain là les créatures de commandant que vous contrôlez on quand un sort quand vous lancez pardon un sort depuis l'exil cette créature donc ou votre général ici ce serait durnan influe des blessures de combat équivalent ou à la mana value de ce sort à un adversaire ciblé c'est pas n'importe quelle cible c'est un adversaire ciblé c'est un peu bouy bouy je trouve que c'est marrant alors dans le deck ça marche bien si j'étais vous je switcherai pas de général pour mettre durnan avec passionné la passionnée d'archéologie mais bon c'est pas non plus naze mais disons que faldorne marche très très bien marche tout seul qui sacré des bêtes sacré du board ça fait un petit peu de value si vous avez des cartes à exilé de votre main enfin des cartes à défauser de votre main je pense que c'est quand même mieux très peu de créatures pour un deck notamment avec durnan on veut trouver des créatures 27 donc si vous voulez durnan il faudra le modifier si vous jouez faldorne ça marche avec n'importe quoi donc pour le coup que soit land ou spell ça marchera pas mal de gros lead game voyez là tout de suite on commence dans les drops 2 on arrive dans les droits 3,4 la curve est assez lourde on a très peu de rampes dans les artefacts par contre on a beaucoup de sortes de rampes ça c'est bien on a aussi deux petits planes walker qui font plaisir pas mal de sortes donc gestion de masse de rampes etc niveau value est ce qu'on est pas mal on n'est pas trop mal effectivement dans ce deck il n'est pas trop acheté par les gens alors qu'il ya quand même trois cartes qui valent des sous on a l'ailia pour du coup qui vaut moins de sous maintenant qui a été réédité qui est une créature voilà qui valait plus de 10 euros là maintenant à la bc vont environ 5 euros mais c'est quand même une excellente créature on a aussi deux bons sens la jess cas will qui pareil balla est encore aux environs des 10 euros va baisser avec cette impression je pense mais très très bon sort que vous avez envie de jouer quasiment dans tous vos des commandeurs qui joue du rouge vous avez un nouveau sort qui aussi vos quelques sous pour l'instant délai de blast fireball qui est en fait un espèce de pyroclasme pour les vos adversaires et les créatures qu'ils contrôlent et vous pouvez jouer du cimetière vous pouvez jouer en fortel pardon six mana donc soit vous jouez pour trois en orly ça vous jouez pour six en fortel donc c'est vous l'exilé pour demain là puis vous castez et ça fait cinq dommages à tous les adversaires et aux créatures qu'ils contrôlent c'est quand même assez fort je trouve la carte assez versatile enfin très versatile même ça peut utiliser de dix façons différentes simplement que si vous la voulez l'utilisant fortel vous pouvez pas la casse c'est à votre tour donc il faut prévoir un petit peu mais bon si vous l'avez dans votre main de départ vous pouvez facilement la lancer pour demain là autour de si vous avez rien d'autre à faire donc donc ça va très 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 bonne carte ce pas qu'il est assez classico il fait un peu de value manipuler les cartes genre les jeux depuis l'exil et tout c'est un peu complexe quand on commence donc je sais pas si ça parle vraiment à des joueurs débutants je trouve que certaines cartes aussi ont un texte un peu complexe nous n'a pas mais pour jouer des cartes depuis l'exil souvent les textes sont très longs voilà je sais pas si ça s'adressera vraiment vraiment un débutant mais 60 % du deck c'est des gros pâtés un petit peu de value de la gestion de certains types de permanent donc en vrai c'est bien je le recommanderais quand même si vous voulez jouer juste en mode je suis débutant je vois ce que ça donne pour le premier dès qu'on le prend pas en compte parce que c'est le meilleur de loin mais celui ci est quand même très très cool on passe au dès que le plus décevant je dirais draconique dissente le deck is est qui a comme commandant fire crag fire crag pardon cunning instigator 3 3 vol célérité pour 5 c'est un dragon pour quand un ou plusieurs dragons que vous contrôlez attaque un adversaire inciter des créatures ciblées enfin une créature ciblée pendant que ce joueur contrôle donc c'est quand un ou plus vous n'allez pas inciter beaucoup de créatures si vous avez beaucoup de dragons ce sera toujours qu'une seule et quand une créature inflige des blessures de combat à un de vos adversaires si cette créature doit attaquer pendant enfin devait attaquer est obligé d'attaquer en gros s'il était incité ce tour ci vous mettez un marqueur plus un plus un sur faire crag enfin sur fire crag cunning instigator et vous pioche une carte ça fait un peu oui oui value alors j'aime bien le thème du dé qui est d'inciter et du coup toutes les cartes qu'on a dedans enfin pas toutes mais une grande partie ça va être d'inciter des créatures de les forcer à attaquer incitation c'est quand vous dites qu'une créature doit attaquer lors du prochain tour de son contrôleur et ne peut pas vous attaquer vous donc elle est obligée d'un site d'attaquer les autres adversaires c'est des mécaniques très sympa en multi joueurs parce que du coup ça débloque les situations ça débloque le board ça permet des fois de faire des gestions soit vous obligez une énorme créature à attaquer un de vos adversaires pour leur infliger plein de dommages soit vous obligez une créature moyenne ou petite à attaquer du coup elle va être bloquée et tué en tout cas très certainement ça dépend des alliances que vont faire les joueurs et du coup ça participe à dynamiser les parties c'est sympa après un deck qui fait que ça c'est très dépendant de vos adversaires si vous jouez contre des gens qui jouent un peu combo un peu contrôle vous allez faire que dalle quoi avec vos ce déclat donc c'est un peu dommage par contre si vous jouez avec des gens qui jouent des des tribos et c'est notamment des gens qui jouent des decks préconstruits des débutants qui ont souvent pas mal de créatures là c'est intéressant et vous êtes un peu le chef de la partie vous êtes le général qui indique quelles créatures va attaquer et ça c'est assez cool en deuxième général on a bel et bailotte barry il entertainer pour cinq malins on a une 2 5 elle fait chaman on dirait un vampire mais c'est un elle fait chaman les créatures que vous adversaire contrôle qui ont une force inférieure à celle de bailotte sont incités tout le temps tant que bailotte est là et quand une créature incité attaque ou bloc quand une créature pendant incité attaquante ou bloqueuse meurt vous créez un jeton trésor vous pouvez choisir un background pour bailotte et le background qui est fourni dans le deck c'est clan crafter pour demain à les créatures commandant que vous contrôlez on pour demain à sacrifier un artefact met un marqueur plus un plus un sur cette créature et pioche une carte du coup vous voyez la synergie on oblige les créatures à attaquer elle attaque ensuite elle meurt quand elle me ont fait des trésors pour deux on sacrifie le trésor on met un marqueur en pioche une carte ça augmente la force du coup de bailotte qui fait qu'il ya encore plus de créatures qui sont incités à attaquer si j'étais vous je jouerai bailotte et clan crafter en commandant plutôt que fear crag fear crag je le mettrais dans le deck mais je j'ai l'impression que c'est un peu un peu moins drôle en fait que d'avoir un une espèce d'incitation de masse qui ne fait que grossir grossir au boulot en mince il est assez gros bailotte et qu'on vous le gère pas mais tous les adversaires sont obligés de s'attaquer entre eux tout le temps et ne peuvent pas vous attaquer ce qui est assez fort par contre attention quand vous êtes celui qui incite tout le monde à attaquer le moment où on peut vous attaquer on vous met une grosse pastèque parce que derrière on peut pas donc faut vous prendre ça en compte à la faux faut savoir que ça peut arriver ça peut vous tomber sur le coin de la pipe en value qu'est ce qu'on a dedans on a une carte un peu value kicker sauf opulence qui avait pas été hérédité qui valait quasiment 10 euros pour pour une une co maintenant elle est aux alentours de 5 euros même un peu moins il me semble sur le marché européen mais bon ça reste une bonne carte mais qui marche bien dans le deck et même plein d'autres decks la curve elle est extrêmement élevé heureusement on a plein de rampes notamment artefacts façon en isette on rampe surtout avec des artefacts et uniquement d'ailleurs avec ça avec très peu on peut très mal le fait que des créatures de planes walkers rohan et will qui sont de plein de très bons planes au coeur qui peuvent être vos commandants aussi donc si vous voulez changer vous avez une paire de commandants supplémentaires c'est pas du tout le but genre plutôt jouer les dans le deck ou mettez le en commandant d'un autre deck le deck c'est pas du tout autour de de rohan et will enfin ça marche évidemment mais c'est pas c'est pas optimisé pour et pas mal de spell de gestion de gestion de masse des gros sorts si vous êtes à une table qui ronfle un peu mais qui joue quand même des créatures ce deck marchera bien parce que vous avez des sorts très cher vous inciter mais comme je voulais dit attention quand vous n'incitez plus et que du coup on peut vous attaquer souvent vous prenez le retour de bâton et il faut avoir quelques spells pour vous défendre du coup éviter de crever tout simplement dernier deck qui est aussi très intéressant mine flyers qui est du coup dix mire pour cinq manas le premier commandant c'est captain en guerre frode 3,6 horreur pirate est stylé ça rappelle forcément david jones très fortement les horreurs que vous contrôlez on la menace donc lui même à la menace puisque c'est une horreur quand une horreur que vous contrôlez inflige des blessures de combat un joueur ce joueur meule autant de cartes donc lui par exemple quand il touche il va faire me les trois cartes à l'adversaire qu'il touche et au début de votre étape de fin choisissez un artefact ou une créature qui a été mis dans le cime pardonné qui a été mis dans le cimetière d'un adversaire ce tour ci depuis leur bibliothèque donc qui a été meulé finalement et mettez là en jeu sous votre contrôle donc vous réanimez tous les tours enfin à chacun de vos tours une créature à l'artefact que vous avez meulé en attaquant avec vos horreurs évidemment il n'y a que des horreurs dans ce deck enfin je crois qu'il n'y a que des horreurs oui que des horreurs je vérifiais pas je revérifiais qui sont en plus qui se paye le luxe d'être plein de bonnes créatures bon d'outils horreur c'est pas exceptionnel mais c'est dur à bloquer et du coup ça trigger le captain engarthrod le but n'est pas de tuer les gens à la meule même si ça peut arriver si vous avez un bon bord qui attaque le but c'est vraiment de toucher plusieurs adversaires et de réanimer du coup puisque vous n'êtes pas limité au nombre d'adversaires que vous attaquez vous êtes limité à une carte que vous allez réanimer par tour sinon ce serait pété à moins que j'ai mal compris la carte mais par contre vous pouvez attaquer trois adversaires vous meulez chacun des trucs vous leur meulez chacun des trucs et vous voyez en fonction ce que vous avez meulé parce que vous voulez réanimer le plan meule est toujours une alternative on le garde en tête mais c'est pas du tout le but du pack comme autre général du coup on a un background encore une fois qui est haunted one et qui va avec zelix sanity flyer 3 on a une horreur bleue quant à l'adversaire meule une ou plusieurs cartes de créatures vous créez un jeton à un horreur noir sur son bataille et pour un mana vous engagez et zelix le joueur ciblé meule trois cartes et haunted one du coup le background pour trois manas les créatures de commandant vous contrôlez ont quand cette créature devient engagée elle et les autres créatures que vous contrôlez qui partagent un type de créatures donc toutes vos créatures dans ce deck gagnent chacune plus de plus zéro et un dying c'est quand elle devrait mourir à la place alors reviennent sur chemin taille qu'un marqueur plus un plus un si elle n'avait pas de marqueur sur elle c'est marrant parce que c'est un général du coup qui va meuler pour vous créer des horreurs se protéger du coup grâce au background et protéger aussi techniquement toutes vos créatures qui peuvent attaquer avec le plus de plus zéro bon les tokens ne vont pas revenir même avec l'undying puisque ce sont des tokens donc c'est assez marrant d'avoir une espèce de tribal horreur agro meule je trouve la mécanique un peu bizarre mais mais ça marche enfin en tout cas ça a l'air de marcher perso je jouerai quand même le commandant qui est beaucoup plus fort captain engarthrod c'est vraiment fort du coup haunted one je sais pas si je le jouerai dans le deck par contre si je vais modifier un petit peu mais je garderai certainement zélix puisque ça permet de peupler le board facilement de meuler un petit peu pour trigger et du coup si vous meulez ça marche aussi sur les cartes que vous pouvez réanimer avec la capacité de captain engarthrod puisque vous n'avez pas besoin de toucher vous avez juste besoin ou dès à la fin du tour de réanimer quelque chose qui a été mis au cimetière en étant meulé du coup vous pouvez meuler avec des sorts et réanimer captain engarthrod d'ailleurs vous pouvez l'avoir en général et avoir des cartes qui meule sans forcément jouer que des horreurs ça marche bien avec les horreurs mais vous n'êtes pas obligé ça ça trigger aussi autrement juste en meulant effectivement forcément dans le des qu'on a aussi bon des bonnes cartes dans les games des cartes qui meule plein de bonnes interactions puisqu'on joue dimir des gros sorts aussi des gestions de masse peu de gestion de masse pour le coup c'est plutôt des gestions ciblées de masse entre guillemets pas mal de bons artefacts aussi dans le pack notamment des artefacts qui meule et des artefacts de rang puisque notre général coûte très cher et quelques enchantements sympa notamment la line d'anticipation si vous avez déjà joué en commandant multi avec une line bleu dans votre main de départ vous avez pu constater que votre game était totalement différente et que c'était très kiffant et si vous n'avez jamais eu cette expérience ben n'hésitez pas à mettre ça dans votre deck dans leurs index qui qui s'y prête évidemment et vous avez juste passé un excellent moment en termes de value on a trois cartes qui valent un petit peu de sous on à la hérald horn qui vaut 4 5 euros mais bon pas ça casse pas trop pâte un canard des lightning griffes qui sont réédités quand même assez souvent mais ça se fait rare c'est un dernier temps et du coup c'est un artefacts qu'on a envie de foutre quasiment dans tous les decks donc c'est assez cool de récupérer un et l'autre c'est une créature qui est plutôt fort je pense pour d'autres formats que le multi même si ça marche en multiste une deux trois flash pour trois à bullet spawn flash ward 2 quand une créature arrive sur la chambre à taille sur le contrôle d'un adversaire et déclenche une capacité activée pendant de cette créature enfin c'est un peu dur de traduire mais en gros quand une créature arrive en jeu sur le content d'un adversaire et qu'elle déclenche une capacité d'elle même donc sa propre capacité vous pouvez copier cette capacité et choisir de nouvelles si pour la copie mais la capacité va se résoudre ou la copier par rien enfin vous la copier mais vous la conterez pas du coup en commandant multi ça a plein d'implication mais c'est vrai que c'est pas non plus le lieu on va faire des bêtises même si sa capacité enfin c'est une capacité statique donc ça va rester tant que cette créature est en jeu suivant contre qui vous jouez ça peut vraiment faire des dingueries mais je pense à mon avis que c'est plutôt fait pour être une carte de side ou de main deck dans certains formats éternels voilà ça explique les sous ne vous dites pas que la carte est forcément insane ou alors que je les mal comprise mais 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 bon voilà ça fait toujours un petit peu de value à récupérer dans le pack c'est sympa voilà je veux j'ai fait un petit peu le tour donc je récapitule un bon les quatre decks sont très sympa c'est beaucoup mieux que ce qu'on a eu dernièrement dans les des commandeurs même s'ils sont toujours cool mais franchement là la fournée les types top le izet je le recommande pas trop c'est marrant dans le gameplay mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu faible le grûle pareil un petit peu frêle même si c'est quand même mieux que l'isette les deux meilleurs sont celui ça celui-ci le party time et le man flyer donc le 10 mire celui-ci vraiment largement devant déjà pour la value et aussi parce que je trouve que c'est assez différent de ce que ça propose c'est un espèce de tribal tribal donc je vais pas répéter ce que j'ai dit au début de la vidéo mais voilà je trouve le pack très sympa c'est peut-être aussi parce que ça me parle particulièrement j'aime pas mal c'est cette synergie là mais si vous on met la value de côté je pense que le party time et le 10 mire donc le man flyers il se valent à peu près je pense en termes de puissance en termes d'intérêt de jeu et tout mais vous ferez des parties bien plus différente je pense avec le party time et vous amiserez plus c'est en plus vous récupérez pas le value plutôt qu'avec le man flyers j'espère que ça vous a aiguillé que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement dans la description vous retrouvez nos réseaux sociaux j'ai un peu tout mélanger mais vous avez compris l'idée twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et